Ce samedi 8 avril, Zoé a époustouflé les cinq coachs lors de la dernière salve d'audition à l'aveugle de The Voice 2023. Pour télé-loisirs, la candidate de 22 ans revient sur son parcours dans le télécrochet de TF1. C.E.S.T. une des grandes voix de cette saison 12 de The Voice. TF1 a diffusé le septième et dernier épisode des auditions à l'aveugle ce samedi 8 avril 2023. L'occasion pour les coachs de compléter leur équipe avant l'étape des battles, la semaine prochaine. Parmi la dizaine de talents qui se sont succédés sur le plateau, Zoé, 22 ans, a impressionné Zazie, Amel Bent, Vianer ainsi que Big Flo et Holly lors de sa prestation. Lors d'un entretien accordé à télé-loisirs, la jeune Vendéenne est revenue avec humour et émotion sur sa performance ou encore la visite surprise de son petit garçon sur le plateau. Zoé à propos de The Voice 2023, C.E.S.T. une étape importante pour moi et, je l'espère, le début d'une longue carrière télé-loisirs, vous chantez depuis vos 8 ans. Comment est née cette passion pour la musique ? Zoé, petite, j'ai découvert Caroline Costa dans la saison 3 de La France a un incroyable talent sur M6. C.E.S.T. elle qui m'a fait aimer la musique. Personne ne chante vraiment dans ma famille. Je pense être la seule. Pourquoi ne pas avoir tenté l'aventure The Voice Kids à l'époque ? J'avais déjà passé les premiers castings à Nantes mais je manquais encore de maturité vocale et dans la tête. Je participais déjà à des petits concours mais ce n'était jamais devant plus de 200 personnes. Je n'étais donc pas encore prête à passer à la télé. Comment a débuté l'aventure The Voice pour vous ? J'ai publié ma candidature sur MyTIF1. Fr. sans grande conviction. Chaque année, ma mère et ma sœur, mes premières fans, Ellery, me disaient de m'inscrire. Comme j'avais déjà tenté les castings de la version enfant et que ça n'avait pas été concluant, je n'y croyais pas trop. Finalement, cette saison, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai envoyé une vidéo faite le jour même dans mon salon et la production m'a contacté. Nous étions plus de 50 000 candidats à la base donc si est-il énorme pour moi d'arriver jusque-là. Que représente l'émission à vos yeux ? The Voice, si est-il l'aboutissement de toutes ces compétitions pendant lesquelles j'ai pu m'entraîner. Comme si j'avais emmagasiné de l'expérience uniquement pour faire l'émission. Si est-il une étape importante pour moi et, je l'espère, le début d'une longue carrière. Que faites-vous dans la vie, en dehors de la chanson ? J'étais vendeuse dans une boutique de lingerie quand je me suis inscrite. A cette période, je me suis séparé du père de mon enfant. Je me suis donc retrouvé seul avec mon fils, Soren qui a 3 ans. Les horaires étaient très contraignants car je finissais tard. Sans aide, je ne pouvais pas m'occuper de lui. En accord avec ma patronne, j'ai quitté mon travail et aujourd'hui je suis mère au foyer. Je n'aille pas encore retrouver un nouvel emploi car je compte sur The Voice pour enfin vivre de ma passion. Zoé, Arslan est devenu mon meilleur ami depuis The Voice avec une trentaine de concours à votre actif, vous avez l'habitude de la scène. Celle de The Voice ne devait être qu'une formalité, non ? Non, pas du tout. Chaque scène a toujours été un stress pour moi et The Voice encore plus. Je manque de confiance en moi donc je ne me sentais pas forcément à ma place en arrivant au casting. Grâce au concours, je savais comment appréhender la situation d'un point de vue technique, la façon dont il faut tenir son micro, le fait d'avoir un retour, l'aisance scénique. Ça peut paraître évident mais ce n'est vraiment pas le cas. Comment vous êtes-vous senti en arrivant sur le plateau ? A partir du moment où je me suis retrouvé derrière le mur qui nous sépare de la scène, j'ai mis mon cerveau sur off et je me suis dit que si j'étais là, si est-il que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce qui est étrange chez moi, si est-il qu'à partir du moment où je suis sur une scène, tout le stress disparaît. Et puis, je suis très à l'aise avec le titre que j'ai interprété, un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Rénaud, note de la rédaction, car je le chante depuis des années. Justement, que signifie cette chanson pour vous ? Elle représente bien ma situation de mère célibataire. Même si je la chante depuis longtemps, les paroles ont eu un sens quand je me suis retrouvé seul avec mon fils. Si est-il ma grande sœur, mon âme sœur, ma ménageuse non officielle, rire, mes lignes à, qui me l'a conseillé ? Ce titre me donne du courage et de la force. Ce titre m'a permis de montrer au coach mes capacités vocales. Zoé, si Vianney s'était retourné, je l'aurais choisi car j'aime sa sensibilité. Comment se sont passées vos relations avec les autres talents ? Je ne pensais pas qu'il y aurait une aussi belle cohésion entre nous. J'ai lié de très belles amitiés, surtout avec Misha Yarslan, qui est devenu mon meilleur ami. On chantait dans les coulisses et on se soutenait car nous étions tous dans la même galère, si je puis dire. Elle rit, même si The Voice est une très belle aventure, si est-il violent de se dire que les coachs vont décider de notre destin artistique. L'émission est positive mais ça peut faire mal lorsqu'aucun fauteuil ne se retourne. Vianney voulait se retourner mais son fauteuil a été désactivé par la production car son équipe était pleine. Pas trop déçu ? Au début, je me suis demandé pourquoi j'avais plus aux autres coachés par lui. J'étais persuadé que la chanson lui plairait et qu'il serait intéressé par ma voix. J'ai compris la situation après coup. Si Vianney s'était retourné, je l'aurais choisi car j'aime sa sensibilité. Elle rit, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si son siège ne ceste pas retourné, si est-il que je ne devais pas partir avec lui. Finalement, vous avez rejoint l'équipe d'Amel Bent. Pourquoi ? Amel est la coach des grandes voix de l'émission. C'était donc une évidence d'aller vers elle. Votre fils Soren, qui a trois ans, vous a rejoint à la fin de l'audition. Qu'est-ce que cela vous a fait de le voir sur le plateau ? Je crois que j'ai pleuré. Elle rit, c'était tellement bizarre de le voir aussi à l'aise sur une scène qui m'impressionnait. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'il se passait mais ça m'a fait énormément plaisir de la voir avec moi. Plus tard, quand il aura grandi, je lui en reparlerai. Aimeriez-vous de lui transmettre votre passion pour le chant ? Lorsque l'on est sensible, la musique nous touche forcément. Si y est-il le cas de Soren qui pleure à chaudes larmes quand il écoute un morceau triste. Je ne lui imposerai jamais rien. En revanche, je le pousserai si ça l'intéresse. A lire aussi j'étais en train de perdre mon papa, Morgane, The Voice 2023, le frère de Mr. Matt, évoque le tournage de son audition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501